Ces personnes qui sont décédées, le lien charnel doit se déliter. Il ne peut plus vivre, puisqu'elle n'est plus là pour le faire vivre. La personne dont ce lien charnel doit se déliter. C'est ce qu'on appelle faire son deuil, c'est-à-dire accepter que ce lien charnel ne va plus exister. En revanche, l'acte libre d'amour qui nous portait vers cette personne, lui, peut subsister. Et nous pouvons continuer à aimer. Mais c'est vrai que nous allons continuer à aimer sans tout cet aspect corporel qui fait partie de notre humanité. C'est pour ça que l'amour que nous portons à nos défunts est un amour qui est particulier. Et c'est pour ça qu'un processus de deuil est un processus psychologique qui doit se faire, par lequel on passe d'un amour qui était à la fois charnel et libre, à la fois charnel et spirituel, pardon, à un amour qui va plus devenir qu'un amour en esprit. Mais nous sommes capables de cet amour-là. D'ailleurs, l'amour que nous portons à Dieu, dans un premier temps, est un amour qui est de pur esprit. Alors je dis dans un premier temps parce qu'on est aussi un Dieu qui est assez extraordinaire, qui s'est incarné, qui s'est fait chair, avec tout cet aspect charnel de l'incarnation du Christ, qui fait que nous vivons aussi dans la communion quelque chose d'extrêmement charnel avec lui, mais que nous ne sentons pas en revanche. Donc là, on part dans des considérations assez levées. Mais je pense qu'effectivement, ce processus de deuil, c'est de passer d'un amour incarné à un amour qui ne sera plus qu'un amour d'esprit, et qui est très particulier, mais qui nous est possible.